A cette époque de l'année, l'agriculteur Jacob Soko devrait se préparer à une récolte abondante dans ses champs. Mais une sécheresse prolongée en Zambie a ruiné ses récoltes et l'a plongé dans la détresse. Pour moi je pense que c'est un grand défi, je suis père de 5 enfants qui vont encore à l'école. Je dépends de l'agriculture, vraiment de l'agriculture, alors je ne sais pas ce que je ferai cette année. La nourriture, la santé, l'école, tout vient du maïs, des arachides et des haricots. Près de la moitié des 2,2 millions d'hectares consacrés à la culture du maïs ont été détruits. Des millions de Zambiens pourraient être durement touchés économiquement par l'impact de la sécheresse actuelle. Même si vous travaillez, vous avez de l'argent, mais s'il n'y a pas de nourriture, s'il n'y a pas de repas à base de blé, vous ne pouvez pas l'acheter. Ce sera une année difficile pour nous Zambiens avec cette sécheresse. Le président Zambien, Akainde Ishilema, a qualifié cette sécheresse d'état d'urgence, pavant la voie pour qu'une véritable aide soit mise en place. À certaines périodes, les gens attendent le pire avant de prendre une décision, mais dans ce cas, il a été très proactif et a déclaré que cette sécheresse était une catastrophe nationale, ce qui est une bonne chose. Cela nous a donné une impulsion afin de savoir où nous pouvons nous positionner pour pouvoir accompagner les efforts du gouvernement en termes d'apport de nourriture dans le pays, où nous pouvons essayer d'apporter les céréales dans le pays. Le président Ishilema a déclaré que son gouvernement débloquerait des fonds pour apporter davantage de farine de maïs dans le pays. La Zambie devra également importer de l'électricité car la sécheresse a entraîné une baisse des niveaux d'eau dans les barrages hydroélectriques, réduisant ainsi la production d'électricité. Cette augmentation des dépenses publiques va aggraver l'inflation à un moment où les autorités tentent de la réduire. L'inflation mensuelle en février s'est levée à 13,5%, bien au-delà de la fourchette souhaitée, comprise entre 6 et 8%. Pour demeurer dans le cadre de ces objectifs, les autorités devront veiller à ce que les réserves nationales de céréales soient portées à des niveaux adéquats.